Meepleland est un jeu de pose de tuiles et de meeple. Les joueurs doivent construire leur parc d'attractions pour y faire entrer le plus de visiteurs. Bienvenue à Meepleland, le plus célèbre de tous les parcs d'attractions. Enfin, presque ! Au début de la partie, chaque joueur fait face à une grande prairie... vide. Une partie de Meepleland se déroule en 4 manches, rythmée par les subventions et l'arrivée des touristes. Plus la partie avance, moins les subventions sont importantes. Mais le rythme des visiteurs reste constant. Les joueurs jouent les uns après les autres. Lors de son tour, le joueur peut construire une attraction, faire de la publicité ou tout simplement passer. Que serait un parc d'attractions sans attraction ? Les manèges et les services sont représentés par des tuiles. Elles peuvent être petites, moyennes ou grandes. Lorsqu'un joueur choisit de construire une attraction, il prend l'une des tuiles disponibles, en paye le coup et la place sur sa zone de jeu. L'orientation est libre, mais la tuile doit être connectée à un chemin déjà présent. Si d'autres chemins sur cette tuile ne mènent nulle part, pas de panique ! Les visiteurs feront simplement demi-tour. Par contre, cette perte de temps donnera quelques points négatifs en fin de partie. Au lieu de poser une tuile, le joueur peut choisir une extension de terrain ou une nouvelle entrée à son parc. S'il choisit de faire de la publicité, le joueur prend les pions représentés sur le dos de la pioche de petites tuiles et paye le coût indiqué. Les visiteurs rejoignent directement son parc. Passé fait sortir le joueur de la manche en cours. Il choisit l'un des bus disponibles et l'amène dans son parc. La manche se termine lorsque tous les joueurs ont passé. La fin de la manche marque l'ouverture du parc aux nouveaux visiteurs. Les joueurs placent leur pion suivant les couleurs représentées sur les attractions. Certains touristes sont exigeants et demandent à ce qu'un service spécifique soit directement relié à l'attraction pour pouvoir y aller. Quant aux fontaines, elles acceptent n'importe qui. Chaque visiteur dans le parc rapporte ensuite un dollar, mais certains sont particulièrement heureux et donnent un dollar supplémentaire. La partie s'arrête à la fin de la quatrième manche. Les joueurs gagnent des points par rapport au nombre d'attractions et services différents qu'ils possèdent. Ils gagnent et perdent aussi des points pour leurs visiteurs dans et en dehors du parc. Pour conclure, Meepleland est un jeu de pose de tuiles et de prise de risque. Le but est de bien optimiser son parc, mais il faut aussi savoir quand s'arrêter, sous peine de voir le bus de ses rêves partir chez un concurrent.